Le Mercato OM 2024 est lancé avec le profil de Lucien Agoumet qu'on va étudier aujourd'hui dans cette vidéo et je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sur CMFootball. Bienvenue, bienvenue à tous et tout d'abord, tous mes voeux, tous mes voeux de succès, de bonheur, de réussite et de santé. Une bonne année 2024 à vous et vos proches, j'espère que vous avez tous passé un excellent réveillon. C'est parti, le foot revient, on est revenu hier après-midi concernant le Sénégal et la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter, on se retrouvera demain pour une nouvelle étude, une nouvelle sélection autour de la Coupe d'Afrique des Nations mais bien évidemment, on est sur la chaîne numéro 1 dédiée à l'actualité de l'Olympique de Marseille alors dès qu'il y a une rumeur qui est confirmée, qui est avancée, on réalise ici une vidéo pour savoir et vous donner un avis sur si ce joueur est un bon profil pour l'Olympique de Marseille. Très heureux de vous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche parce qu'on va suivre tout ça avec énormément de passion. Alors on s'était posé la question il y a quelques semaines de savoir quelle serait la composition de l'Olympique de Marseille durant la Cannes, quel serait le mercato OM avec les départs notamment de Chancel Mbemba, de Amin Harit ou encore d'Iliman Ndiaye, redevenu titulaire aux côtés d'Obameyang mais il y a également Azeddin Nounahi, il y a également Ismail Assar qui ne sont pas là entre autres dans cet effectif de l'Olympique de Marseille et bien évidemment ça pose question sur les profils qu'il faut aller chercher et on va suivre ça durant tout le mois de janvier. Alors l'information elle est tombée ce midi, elle a été annoncée d'abord par le journal L'Équipe, confirmée par RMC Sport et il le faut, confirmée par le pape de l'information des transferts du football, j'ai nommé Fabrizio Romano Fabrizio Romano qui annonce donc que l'Olympique de Marseille a envoyé une proposition officielle de prêt à l'Inter pour signer Lucien Agoumet la proposition de prêt est assortie d'une clause d'achat potentielle donc c'est important et donc les discussions sont en cours, on a appris que le joueur pouvait donner son retour, sa réponse dans les prochaines heures alors vous allez me dire, et pour les nouveaux je le dis, pourquoi tu fais la vidéo si ce n'est pas encore fait ? Et bien comme pour toute rumeur avancée, c'est pour qu'on puisse se faire un premier avis sur le joueur et se dire est-ce qu'il serait bien dans ce 11 de Gennaro Gattuso et puis s'il a réellement signé, et bien cette vidéo sera toujours d'actualité pour vous partager mes premiers insights ce que je ressens quand je découvre le joueur, que je l'analyse et que je le projette du côté de l'Olympique de Marseille et c'est un premier avis qui bien évidemment doit se confirmer avec d'autres avis donc n'hésitez pas à aller suivre d'autres créateurs de contenu autour de l'Olympique de Marseille qui vous partageront, je l'espère et je le souhaite, un contenu de très grande qualité en tout cas sur Twitter, il y en a deux qui carburent et qui sont énormes sur les informations et la fiabilité des informations parce qu'ils cherchent constamment à avoir la bonne info ce sont les comptes La Tribune OM et Le Petit OM, je vous invite à aller les suivre merci à eux parce que le contenu qu'ils proposent sont quotidiennement de très grande qualité et ça, ça fait du bien Alors, les informations concernant Lucien Agoumet, et bien on va aller dans sa data room sa data room c'est quoi ? C'est l'ensemble des premières informations que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur et bien évidemment on se le confirmera par la suite alors Lucien Agoumet a 21 ans, il va avoir 22 ans dans quelques jours, il mesure 1m85 il est international espoir français, milieu de terrain défensif avec un pied droit son agence de joueurs, c'est la société N des Sports Management important, on va y venir dans la partie transfert tout à l'heure et il est sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2025 alors il a un parcours senior qui est plutôt atypique, on va le voir il a signé à l'Inter en 2019, c'était un réel grand espoir français lorsqu'il est arrivé de Sochaux-Montbéliard et ensuite il a été prêté, on va y revenir par la suite il est international espoir français depuis septembre 2023 il a joué quelques minutes dans l'équipe de Thierry Henry il a participé à l'ensemble de sélections plus jeunes donc c'est un espoir du football français qui n'a pas encore réellement confirmé avec l'Inter alors justement, regardons ses saisons passées du côté de l'Inter, il a été recruté, il a joué avec la Primavera à l'Inter, il a disputé trois bouts de match avant d'être prêté du côté de la Spezia de la Spezia qui découvrait ou qui arrivait ou qui revenait en Serie A il a participé à 12 matchs il revient du côté de l'Inter, il part il est prêté une saison complète pour s'aguerrir du côté de Brest donc là on se dit, il y a une stratégie assez intéressante de l'Inter de le prêter pour qu'il revienne et ensuite qu'il puisse s'imposer bon, ça ne sera pas le cas première partie de saison du côté de l'Inter où il ne disputera pas la moindre minute et la saison dernière, il est donc prêté du côté de 3 pour 15 matchs et une passe décisive avec, on le sait, la relégation en fin de saison et cette saison, il a disputé 4 petites minutes du côté de l'Inter alors, la chose que l'on peut dire c'est qu'il a toujours été dans l'effectif toujours été au moins sur le banc mais que Simone Inzaghi ne l'a pas intégré si ce n'est 4 petites minutes face à la Salernitana en septembre prochain à l'extérieur c'est un bilan que je qualifierais de bien maigre quand même pour un joueur qui pourrait arriver du côté de l'Olympique de Marseille concernant les espoirs ça, on le sait Thierry Henry il ratisse bien large aussi il a envie de voir tout le monde depuis son arrivée avec les Bleuets il l'a intégré face au Danemark il est rentré en jeu avec une passe décisive à la clé et ensuite il n'était pas là face à la Corée du Sud en novembre dernier alors, dans les informations aussi à prendre en compte quand on voit un joueur qui joue si peu on se pose la question de savoir s'il est blessé ce n'est pas réellement le cas il a loupé 7 matchs et 49 jours il y a un an pour une blessure à Lisquio donc est-ce que c'est un joueur je pose la question est-ce que c'est un joueur complètement prêt pour le très haut niveau c'est une première question qu'on peut se poser quand on regarde son profil on se dit à quel poste peut-il jouer il est milieu central milieu défensif il peut être utilisé dans un milieu à 3 dans un milieu à 4 dans un milieu à 5 aussi voilà donc intéressant de le voir en point de basse quand il était du côté de 3 il était justement dans ce milieu pour se projeter vers l'avant plutôt sur le côté gauche avec une forte attraction dans l'axe du terrain intéressant volume de jeu intéressant après première question est-ce que c'est un joueur qui a un réel impact dans le jeu on ne peut pas le définir comme tel à l'heure actuelle alors parmi les interrogations qu'on peut avoir sur ce joueur et quand on regarde les premiers éléments qu'on a étudié de lui on se dit que l'Olympique de Marseille je vous ai posé Namania Matic ici il y a une vraie question c'est on sait que l'OM recherche évidemment un milieu de terrain recherche un défenseur gauche et on sait que l'OM recherche également un attaquant si Vitina venait à partir et juste avant le réveillon de la nouvelle année il y a cette rumeur Namania Matic qui est parvenue du côté de l'Olympique de Marseille est-ce qu'il y a des vraies discussions ça on va le savoir dans les prochaines semaines mais passer de l'expérience de l'expérimenté Namania Matic à l'espoir Lucien Agoumet je m'interroge sur le profil qui est réellement recherché alors on le sait l'Olympique de Marseille a sa masse salariale qui est encadrée par la DNCG mais je me dis naturellement ici on a une vraie interrogation sur le profil de Lucien Agoumet dans l'effectif de l'Olympique de Marseille dans ce milieu qui est aujourd'hui beaucoup trop limité il y a Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia quand on sait qu'on a Unai et Arit à la Cannes et Valentin Rongier qui est blessé vous allez me dire Christophe t'as oublié un joueur non je ne l'ai pas oublié je vous en parle juste après l'autre point c'est est-ce qu'il a le niveau de l'Olympique de Marseille alors je ne vais pas faire injure aux joueurs je le connais peu je le découvre mais encore une fois on est ici pour se partager un premier avis et donc un premier avis ne veut pas dire un avis ferme et définitif on a un joueur qui a joué du côté de la Spezia qui revenait ou qui découvrait la Serie A et qui jouait le maintien on a un joueur qui jouait avec le stade Brestois qui s'est maintenu en Ligue 1 qui a fait une bonne année 2021-2022 mais qui n'a pas fait l'année qu'il fait actuellement en étant 4ème de Ligue 1 et qui a disputé 15 matchs avec l'Estac qui a été relégué encore une fois on a ici un joueur l'OM même s'il y a quelques semaines c'était compliqué cette année l'OM doit aller jouer l'Europe l'Europa Ligue va avoir un tour de cadrage face au Shakhtar va avoir également la volonté d'aller chercher une place en qualification en Ligue des Champions quand bien même il est international espoir je me pose des questions sur son profil et son expérience enfin tout à l'heure je ne vous ai pas cité Bilal Nadir mais on a du côté de l'Olympique de Marseille un jeune joueur en qui l'OM semble avoir confiance parce qu'il souhaite le prolonger de plusieurs années on a un international espoir marocain qui a grappillé plusieurs minutes de jeu et qui pourrait avoir sa chance dans ce 4-3-3 ou 3-5-2 avec piston de Gennaro Gattuso donc un joueur Lucien Agoumet qui pourrait arriver c'est une bonne chose mais qui pourrait arriver aussi avec la possibilité de freiner le développement de Bilal Nadir ou alors c'est peut-être pour mettre la pression sur le clan Nadir et le faire signer cette prolongation ou alors le faire partir je ne sais pas je pose des questions ici je n'ai pas d'affirmation à vous proposer en tout cas il y a une vraie interrogation concernant le poste je pense que oui il nous faut du côté de l'Olympique de Marseille un joueur qui est en capacité de faire souffler Verretou et Kondogbia et plus ici le poste de Kondogbia mais est-ce que le profil de Lucien Agoumet est le bon pour atteindre et répondre aux échéances qui attendent l'Olympique de Marseille d'ici la fin de la saison j'ai des doutes j'ai des doutes est-ce que le profil recherché du côté de l'Olympique de Marseille et c'est Yassine Yousfi qui le disait très bien sur Twitter ce matin est-ce que ce serait pas un profil plus vertical plus dynamique plus offensif pour suppléer Amin Arit qu'il faudrait du côté de l'OM vraie interrogation en tout cas vous commencez à voir mon avis qui se dégage de cette vidéo on va avant de vous donner mon avis ferme sur la question parce que je vais le nuancer bien évidemment vous me connaissez et c'est important aussi de ne pas aiguiller de manière manichéenne ou c'est blanc ou c'est noir avant de répondre à ça je voudrais vous partager ce point important et pourquoi la rumeur elle remonte où elle monte aujourd'hui et pourquoi ça peut se faire aussi parce que quand on parle d'un transfert il faut prendre en compte tous les éléments autour du joueur et donc la tribune olympienne la tribune OM le disait très justement ce midi c'est un prêt avec option d'achat qui est étudié Lucien Agoumet appartient à la même agence de joueur que deux anciens olympiens William Saliba et Isaac Touré je rajouterais donc on parlait tout à l'heure on le disait en introduction Nd Sports Management je rajouterais également que Pablo Longoria a l'habitude de faire affaire avec un réseau d'initier dans le bon sens du terme avec des gens avec qui il a l'habitude de travailler avec un réseau et c'est normal encore une fois c'est pas négatif dans le sens où on travaille toujours avec on travaille régulièrement mieux avec des gens que l'on connait et ça va souvent très vite et l'OM a une urgence c'est de recruter assez rapidement parce que la Coupe de France arrive ce week-end et le championnat reprend très vite face à Strasbourg je crois le 12 prochain donc il faut aller vite et bien et l'Inter on connait du côté de l'OM on connait notamment avec Alexis Sanchez et si vous êtes fervent suiveur follower de l'Olympique de Marseille vous le savez Alexis Sanchez a parlé de Lucien Agoumé qui lui avait fait la promotion de l'Olympique de Marseille Lucien Agoumé aurait fait la confidence à Alexis Sanchez qu'un jour il souhaiterait jouer à l'Olympique de Marseille alors Lucien Agoumé s'est donné quelques heures de réflexion pour donner son accord ou non à l'OM il est suivi également par le FC Séville est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est un bon coup bah en fait je suis assez partagé et j'ai peur du flop Michael Cuisance si vous vous rappelez de ce jeune joueur parti très tôt du championnat de France pour arriver au Bayern Munich et qui qui était parti passé par le Borussia Mönchengalbach d'abord avant d'arriver au Bayern qui avait remporté la Ligue des Champions qui était arrivé à l'OM plein d'espoir et finalement ça ne s'était pas bien passé pour lui côté Lucien Agoumet on ne va pas présager de la suite c'est un très jeune joueur encore mais c'est plus est-ce que son profil correspond à ce que recherche l'Olympique de Marseille qui m'interroge à l'OM on a vu des jeunes joueurs arriver on a un Bilal Nadir qui est actuellement présent on en a parlé Isaac Touré n'a pas joué la saison dernière avec l'OM a été revendu on a un Meite qui lui devrait avoir sa chance puisqu'il n'y a plus que Balerdi et Gigo en tant que défenseurs centraux mais on le voit les très jeunes joueurs à l'OM ne sont pas forcément mis en avant donc c'est plus ce profil là qui m'interroge concernant la stratégie sportive de l'Olympique de Marseille maintenant si l'information elle est sortie par Fabrizio Romano c'est qu'elle est fiable c'est qu'elle aurait été également validée par Gennaro Gattuso si Gennaro Gattuso a validé ce profil c'est qu'il y a des éléments qui vont dans le sens du joueur s'il vient à l'OM je lui souhaite de réussir évidemment et on sera tous derrière lui pour le supporter mais encore une fois avec de tout vraiment de la distance positive autour de ça je m'interroge sur est-ce que c'est le joueur qui peut permettre à l'OM d'aller chercher les objectifs fixés d'ici la fin de la saison c'est rare que j'ai cet avis sur une vidéo mais là on est dans une zone d'interrogation et je m'attends plus à un profil d'expérience mais on le sait l'OM n'a pas forcément les mains libres financièrement et donc c'est peut-être pour ça que l'OM se tourne vers des paris mais attention des paris ont été faits l'été dernier et il va falloir répondre présent cette deuxième partie de saison pour aller chercher une vraie place qualificative en Ligue des Champions c'est important pour la suite et j'espère que tout le monde en est conscient j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me partager votre avis sur le joueur si vous avez des éléments à rajouter je serai toujours attentif à vos commentaires en tout cas on va suivre ce mercato OM avec passion avec joie je vous souhaite à tous une excellente journée allez l'OM et à très vite ciao